Bonjour, bonjour, c'est Kaye Starou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre guidance sentimentale hebdomadaire. On va aller voir du coup ce que cette personne pense. Pour vous aider à choisir, j'ai pris l'oracle des licornes. Vous avez en premier la pierre, en deuxième le yéti, en troisième le bateau. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin, si vous avez besoin de faire confiance à votre intuition. Et puis s'il y a plusieurs tas qui vous appellent, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà, enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, la pierre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne, si ça ne résonne pas. C'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui résonne moins. C'est normal. Et si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ok. Bon. C'est un petit peu compliqué, votre truc. Alors, compliqué. Il n'y a pas un positionnement très clair, clairement. Pour moi, on a un rapport qui est assez marqué, un rapport hiérarchique, quel qu'il soit. Donc, ça peut être, comme d'habitude, quelqu'un qui est votre supérieur hiérarchique ou vous êtes le ou la supérieure hiérarchique au niveau professionnel. Ça peut être aussi un lien un petit peu avec tout ce qui va du domaine du médical, par exemple, psychologue, thérapeute, etc. Ça peut être aussi ce qui va être des choses externes par rapport au professionnel. Mettons, vous lancez votre entreprise, vous faites appel à un ou une conseillère. Ça peut être... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où, pour moi, on a une espèce de collaboration, quelle qu'elle soit, où on a une position quand même de quelqu'un qui apporte de l'aide ou qui supervise et l'autre personne qui est plutôt à la recherche d'aide ou à la recherche de conseils, etc. Donc, on est sur quelque chose d'assez marqué. J'ai plutôt l'impression que, quoi qu'il arrive, la personne à qui vous pensez est dans une espèce de relation de service. C'est pour ça que c'est pas forcément l'autre qui a, on va dire, un ascendant au niveau de la position, puisque, par exemple, si vous montez votre entreprise et vous faites appel à un conseiller ou une conseillère, cette personne est bien dans une position, on va dire, de service par rapport à vous, puisqu'il ou elle vous apporte quelque chose. Par contre, si on est dans le cadre d'une entreprise, ça serait plutôt vous qui seriez le supérieur ou la supérieure hiérarchique, puisque la personne est quand même au service de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? On a... Et ça peut être bizarre parce que, par exemple, on aurait tendance à se dire, si je consulte un thérapeute, c'est lui qui a l'ascendant, puisque c'est lui qui m'apporte quelque chose. Non, parce qu'il est à votre service. C'est vous qui allez chercher de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Après, ça peut être aussi l'autre qui est votre supérieur, dans le sens où, si vous êtes dans un accompagnement pour un projet professionnel, etc. Mais, voilà. Donc, toujours est-il qu'on est sur quelqu'un qui essaie de se cantonner à son rôle, qui essaie de ne pas trop sortir des cases. Et vous, vous êtes un petit peu de... Bon, on tâte le terrain, mais on ne veut pas se dévoiler, on ne veut pas montrer les choses. Et, finalement, on a une collaboration qui se passe bien, mais où on essaie, on a du mal à sortir de cette case-là. Donc, on est un petit peu dans le rigide, quand même. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne pense. C'est clair qu'on voudrait de l'action. Mais, on n'est pas... Pour moi, on n'est pas apte à la mettre. On aimerait que ça bouge, mais on ne compte pas sur nous-mêmes pour faire que les choses bougent. Et on espère, d'un petit côté, que vous allez faire quelque chose, mais d'un autre côté, on ne compte pas trop dessus non plus. Donc, j'ai l'impression que ce qu'on pense, c'est qu'on essaie de se coller, encore une fois, à ce cadre. On essaie de créer un lien, mais qui est neutre, ou qui n'est pas engageant, ou qui n'est pas dangereux. Donc, on va essayer vraiment de se mettre à l'attaque du projet que vous avez en commun, quel qu'il soit. Et c'est vrai qu'on est plutôt dans le... Je préfère m'investir dans quelque chose qui, potentiellement, m'évite de penser, plutôt que de me remuer les méninges, réfléchir, et puis me bloquer, et puis me poser des milliards de questions. On est sur quelqu'un qui va préférer, effectivement, l'action, qui va préférer aller dans la piste qui est déjà tracée, finalement. On n'est pas très, très optimiste, quand même, sur ce qui pourrait se passer. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas qu'on a déjà exploré les options, et qu'on bloque, etc. C'est plutôt... On est dans un projet, quel qu'il soit, et on se cantonne à ça. On reste dedans, et on oublie un petit peu les autres pistes. Ce n'est pas de je baisse les bras, ça n'arrivera pas, c'est impossible, c'est plutôt... Je n'ai pas envie, pour le moment, d'envisager le reste. Ce n'est pas la question, ce n'est pas le projet, ce n'est pas le sujet. Moi, ce qu'il en est maintenant, c'est d'aller dans ce qui était prévu à la base. Oui, on est... Alors, là, on va voir comment ça évolue après, mais là, tout de suite, on n'est clairement pas ouvert à une relation sentimentale. Ça ne veut pas dire que vous ne plaisez pas à cette personne, mais au niveau des pensées, parce que là, on ne regarde pas trop ce qu'il ou elle ressent, on regarde sa manière de penser, au niveau de ce qu'il ou elle pense, on n'est pas du tout dans l'optique d'ouvrir une brèche, de sortir du sentier, etc. Non, on fait ce qu'on a à faire et j'ai l'impression d'ailleurs que quel que soit ce projet, quelle que soit cette entente, etc., on est sur quelqu'un, soit, par exemple, c'est dans une collaboration professionnelle et c'est un projet qui demande énormément de temps, d'énergie, de motivation, de choses comme ça, soit on est sur quelqu'un qui a lui-même ou elle-même un projet particulier en cours. Ça peut être professionnel, ça peut être autre chose. On est sur quelqu'un qui n'a pas spécialement, de toute façon, le temps ou l'énergie à consacrer à une relation amoureuse. Encore une fois, ça peut être la chose que vous faites ensemble comme un autre projet que cette personne a. Et ça peut être un petit peu lié à votre domaine. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes tous les deux dans un métier... Par exemple, vous êtes tous les deux musiciens, vous vous êtes rencontrés comme ça. Cette personne a peut-être, mettons, un petit peu plus de... Par exemple, ça a été votre professeur de musique ou quelque chose comme ça. Et puis, vous vous tenez à cette relation un petit peu qui est cadrée. Et puis, cette personne peut avoir de son côté un projet très important où il ou elle fait partie d'un orchestre et puis il va y avoir un spectacle et puis ça va lancer sa carrière solo ou quelque chose comme ça. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça peut être lié à vous comme ça peut être un projet un petit peu externe et ça peut être un projet qui est totalement lié à vous. C'est-à-dire que vous avez tous les deux décidé de vous lancer dans une carrière en duo et ça vous prend tous les deux du temps. Soit c'est lié à vous mais c'est un projet perso, soit c'est pas du tout lié à vous. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair mais en tout cas, on n'est pas sur quelqu'un qui est ouvert à ça dans le sens où ce n'est absolument pas ses priorités du moment. Et il faut le savoir. On se dit que la graine elle est là. En fait, pourquoi on fait d'autres choses ? Et là, on se repose peut-être un petit peu sur ses acquis. C'est-à-dire que oui, vous plaisez à cette personne, il n'y a pas de souci. C'est juste que ce n'est pas le moment. On ne sait pas trop comment sortir en plus du lien ou de la relation comme elle est établie. On a des propres choses à faire. Donc, on se dit de toute façon, ce n'est pas perdu. si l'attirance, elle est là, peut-être que plus tard, on pourra aller explorer. Donc, on a tendance à mettre un petit peu de côté. En tout cas, on n'est pas vraiment dans l'optique d'approfondir, de déclencher quelque chose, de lancer. Non. On sait que c'est là mais on est plus dans l'optique de mettre ça de côté. Parce que, oui, à l'image d'une graine, quand elle est plantée, bon, ce n'est pas demain que vous aurez les premières pousses. Voilà, on sait qu'elle est là. On l'arrose de temps en temps. Donc, vous aurez peut-être cette personne qui va entretenir un petit peu le lien de temps en temps, des petites taquineries, des choses comme ça. Mais au niveau de l'état d'esprit, enfin, de la pensée, on n'est absolument pas dans des stratégies, dans l'envie de développer quoi que ce soit. On est plus de, je sais que c'est là, j'y reviendrai plus tard. Ouais, on est, encore une fois, on n'est plus dans l'optique de... Alors, mettre de la distance, ça peut être au propre comme au figuré, c'est-à-dire que, soit on est sur quelqu'un qui a besoin vraiment de se recentrer, de partir dans son projet et, dégâts collatéraux, mettre un peu de distance par rapport à vous et ça expliquerait aussi pourquoi on n'est pas du tout dans l'optique de se mettre dans une relation parce qu'on a besoin de temps pour soi, on a besoin d'énergie pour ça, pour soi, soit on est sur quelqu'un qui volontairement, enfin, volontairement, oui, vous maintient à distance parce que ce n'est pas le moment. Vous voyez, c'est soit parce qu'on a besoin de toute façon de ce temps et de cette énergie, soit on anticipe et puis on se dit oula, il ne faut pas que je m'égare donc je préfère en amont ne pas me lancer là-dedans ou mettre un petit peu de distance pour ensuite pouvoir m'investir pleinement dans mon projet, quel qu'il soit ou dans la relation qu'on a tous les deux, le projet qu'on a, etc. Donc là, ouais, on n'est pas à l'image un peu de la pierre, c'est assez figé pour l'instant, complètement, c'est assez rigide, assez figé et on n'est pas du tout sur quelqu'un qui ouvre la porte. Elle n'est pas fermée, mais elle n'est clairement pas ouverte pour le moment, on n'est pas dans le timing adéquat pour cette personne. Non, on est encore une fois, on est un petit peu enchaîné par des obligations, des responsabilités, alors ça peut être des choses réelles comme des choses que l'on s'impose de toute façon, mais on n'a pas... Moi, je sens quand même quelqu'un qui se met de la pression et qui n'a pas forcément... Il y a de la marge de manœuvre, mais on ne se l'autorise pas parce qu'encore une fois, ce n'est vraiment pas la priorité. Vous voyez, c'est... On est sur quelqu'un de... Moi, je ressens d'assez ambitieux ou d'assez... Alors, ambitieux, ça ne veut pas dire devenir la nouvelle personne célèbre et puis gagner plein de pognon, mais on est sur quelqu'un qui a envie d'avancer pour soi, qui est énormément dans une démarche d'avancer pour soi et qui n'est pas du tout... Pour moi, ce n'est pas vraiment le lien qui est bloquant. En fait, oui, c'est assez rigide la situation dans laquelle vous connaissez cette personne, ce lien un petit peu de subordination quel qu'il soit, mais ce n'est pas ça qui bloque. En soi, c'est plus les projets personnels de cette personne, c'est plutôt son état d'esprit, sa façon de fonctionner en ce moment et on est sur quelqu'un qui va être plutôt individualiste et ce n'est pas négatif, on est sur quelqu'un qui a besoin d'avancer pour lui ou pour elle et donc vous ne faites pas pour le moment partie de l'équation. On y reviendra très certainement, mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a très peu de place pour vous. On doit gérer pas mal de stress, pas mal d'angoisse. Vous faites partie un petit peu du stress parce que mine de rien, ça a l'air facile dit comme ça de vous mettre de côté. Oui, non. C'est vrai que c'est facile de se décharger dans le travail, de se changer les idées, d'avoir une motivation pour penser à autre chose. Pour autant, on le fait quand même avec une certaine angoisse. On n'est pas sûr que vous serez encore là quand on sera prêt ou prête. On n'est pas sûr que notre projet va fonctionner, est-ce que ça vaut vraiment le coup, etc. On a quand même des inquiétudes, des doutes, des interrogations. Maintenant, on préfère avancer pour soi et on se dit que si ça doit prendre, ça prendra tous les deux plutôt que de tout arrêter, de tout stopper, de donner une chance à quelque ça et de se faire passer derrière. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est quand même pas mal fait passer après les autres pendant un moment ou qui a peut-être vécu très longtemps en couple et qui a eu l'habitude de partager. Et ce n'est pas négatif, mais j'ai quelqu'un qui a besoin de se réaliser. J'ai quelqu'un qui a besoin un petit peu de vivre pour soi, de s'accomplir. Et c'est une énergie qui est très positive. Maintenant, c'est vrai que c'est une énergie qui est individuelle. pour le moment, on tourne le dos de toute façon. On ne veut pas, on n'est pas prêt. On ne tourne pas avec... Encore une fois, il ne faut pas croire que ça ne coûte pas à cette personne. C'est plutôt que... Moi, j'ai un côté responsable. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas... Tant pis. J'y reviendrai. Je sais où c'est. Je sais où trouver quand je serai prête ou prête, quand ça ira mieux. Mais pour le moment, je préfère tracer ma route et laisser ça derrière moi. Je préfère laisser une hypothèse derrière moi pour avancer sur quelque chose qui me tient à cœur et dont j'ai besoin pour être heureux ou heureuse plutôt que de m'ouvrir à une relation sentimentale. Déjà, je ne sais pas si ça va marcher. Et en plus de ça, si moi, je ne suis pas heureux ou heureuse, je ne serai pas heureux ou heureuse à deux. De toute façon. Et en plus, je vais m'en vouloir d'avoir sacrifié des choses pour cette relation. Donc, en soi, c'est une bonne décision. Ouais. On a envie d'être un petit peu égoïste, mais parce que ce n'est pas à votre détriment. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui a envie de s'investir pour lui ou pour elle. Et c'est quelque chose de sain. Alors, je comprends que ce ne soit pas évident si vous, vous avez un crush sur cette personne d'être mis de côté comme ça. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être important. Ce n'est pas le cas. C'est juste que vous savez tous, de toute façon, quand on est bien seul, on est bien en couple. Mais si on n'est pas bien tout seul, généralement, on n'est pas bien en couple. Et là, on est sur une personne qui a besoin d'être bien seul, de se réaliser, de s'accomplir pour ensuite être bien en couple. Et si cette personne rognait là-dessus, rognait sur ses aspirations, sur ses rêves, sur ses envies, finalement, ce serait une personne qui ne serait pas bien et donc qui ne serait pas bien avec vous. et le couple irait mal. Il y a de fortes chances que le couple n'irait pas bien. Donc, on est ouvert. Encore une fois, on a cette histoire de graines. On est ouvert au changement. Ce n'est juste pas le moment. On a une opportunité à saisir qui est, dans notre esprit, plus importante. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas important. c'est un peu plus complexe que ça et c'est bien de penser à soi, de se réaliser soi. Et je n'ai pas quand même une... Ce que j'aime bien, c'est que même si ça peut paraître assez fermé et c'est le cas, on ne vous met pas derrière. Ce n'est pas j'avance pour moi donc je renonce à lui ou à elle. C'est plutôt j'avance pour moi donc pour le moment je tourne le dos à ça. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que je ferme cette porte. Ça veut juste dire que pour le moment ce n'est pas le chemin que je prends. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. C'est pas on ne condamne pas votre relation et le potentiel etc. C'est plutôt il y a des choses prioritaires. J'y reviendrai plus tard et ce sera mieux plus tard. Parce que maintenant ça ne vaut pas le coup. Encore une fois, il ne faut pas que vous le preniez pour vous parce que ce n'est vraiment pas le cas mais on est sur quelqu'un qui a besoin de ça pour être bien de toute façon. Donc après voilà ça au cas par cas ça va prendre plus ou moins de temps avant de revenir pour moi vers vous parce qu'il y a quand même ces énergies qui sont très importantes de on laisse la porte ouverte on ne va pas s'y engouffrer maintenant mais on sait qu'elle est ouverte quelque part. Après voilà ça va dépendre du projet de la motivation de la personne de son accomplissement aussi parce que suivant les personnes ça va être plus ou moins longtemps avant de se sentir suffisamment accompli pour pouvoir envisager le sentimental. Pour moi ce n'est pas fermé loin de là mais actuellement voilà on n'est pas du tout dans un état d'esprit ouvert pour une relation sentimentale avec vous ou avec qui que ce soit de toute façon. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu vous aura aidé. Si c'est le cas et bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous s'abonner. Et puis moi et bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas le Yeti. Alors on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là vous pouvez l'envoire un autre. Et puis c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne vous laissez le reste c'est normal. Si vous voulez approfondir je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors Ok D'accord Et Alors Moi j'ai une espèce de de rencontre perturbante clairement perturbante On est sur deux personnes qui alors c'est positif et c'est négatif c'est très fort mais d'un autre côté c'est très ça appuie là où ça fait mal dans le sens où vous avez tous les deux l'impression d'être un petit peu vulnérables d'être dépouillés au contact de l'autre parce que vous avez l'impression de rien pouvoir cacher à l'autre il y a une espèce de alors ça peut faire un moment que vous connaissez ça peut faire ça peut être récent le point commun c'est que c'est quelque chose de très très fort où vous avez l'impression de lire à travers l'autre que l'autre lit à travers vous et c'est aussi exaltant vous avez envie vous êtes curieux vous êtes enthousiaste vous avez envie de voir tous les deux où est-ce que ça mène parce que c'est ultra perturbant parce que vous vous sentez vulnérable mais en même temps alors autant ça peut être anxiogène certaines fois autant vous vous sentez parfois à l'aise avec ça c'est à dire que le fait que cette personne arrive à lire entre les lignes arrive à vous cerner bah vous vous sentez pas bien parce que vous avez pas l'habitude et vous aimez pas trop ça mais si c'est lui ou elle ça va c'est ok vous voyez il y a cette ambivalence un petit peu et puis du coup vous êtes tous les deux vachement curieux vachement enthousiaste mais en même temps vous vous sentez et moi j'ai quand même ce côté un petit peu démuni quoi un petit peu vulnérable de ouais ça a l'air cool mais alors les risques ils font peur quand même donc voilà on a l'impression un petit peu d'être de pouvoir être soi-même et puis de toute façon on a l'impression que si on essaie de jouer un rôle ou de se rendre je sais pas plus intéressant ou machin ça ne fonctionne pas et de toute façon on n'arrive pas à jouer un rôle et moi je suis vraiment entre ce 50-50 de ça nous plaît autant que c'est un peu déstabilisant je dirais pas ça nous fait peur parce qu'on n'en est pas à l'angoisse ou à ce côté anxieux mais ouais c'est déstabilisant on aime pas trop quoi voilà ça fait pas peur mais on n'est pas fan ok alors du coup on va voir ce que cette personne pense et là j'ai le on ne peut pas mentir on s'éperge et c'est perturbant et c'est vraiment cette énergie que j'ai depuis le début ça veut pas dire que vous êtes des gros menteurs tous les deux pas du tout mais on est tous dans le mensonge séduction c'est à dire voilà vous rencontrez une personne que vous connaissez pas homme, femme du même sexe ou pas peu importe on a tous envie de séduire l'autre c'est normal c'est notre volonté de se faire accepter puisque on est dépendant entre guillemets des autres quand on est éduqué à l'enfance on est dépendant de nos parents et si on est rejeté par nos parents n'importe quel animal de toute façon enfin animal peut-être pas parce qu'il y en a qui bouffent leurs parents mais on va dire chez les mammifères si vous êtes abandonné par votre parent vous êtes dans la merde quand même et du coup on a cet instinct de vouloir être accepté par les autres on a ce besoin de séduire l'autre et ça n'a rien à voir avec le sexe ou l'amour ou le charnel ou quoi que ce soit c'est plutôt ce besoin de plaire aux autres pour pas se sentir rejeté et ça ne veut pas dire qu'on est des menteurs ça veut juste dire qu'on sait ce qu'on dit on sait qu'est-ce qui est moralement bien d'être dit ou socialement accepté et qu'est-ce qui ne l'est pas je veux dire si demain je sais pas vous mangez vos crottes de nez vous n'allez pas le balancer à un inconnu parce que vous allez être jugé bon ben voilà donc on est tous un petit peu dans ce mensonge de séduction ça veut pas dire qu'on va s'inventer une vie ça veut dire qu'on va mettre en valeur les côtés de nous qui sont acceptables ou que l'on aime ou qu'on aime bien oui que l'on accepte et qu'on va un petit peu passer sous silence nos défauts voilà demain vous êtes en premier date avec quelqu'un vous n'allez pas lui balancer à moi je suis jaloux comme un pou et je fouille dans le téléphone de mon mec ou de ma meuf il y a de fortes chances quand même que ça soit pas super pour vous donc toujours est-il qu'on ment tous de manière générale et encore mensonge on va dire on séduit les autres en manipulant un petit peu la vérité et là cette personne se dit ça m'emmerde parce que je n'y arrive pas parce que déjà je n'ai pas envie de mentir je n'en suis pas forcément capable et en plus de ça ben je me rends compte que ça ne fonctionne pas c'est que cette personne arrive à voir à travers moi et ben forcément ça me rend vulnérable ça me déstabilise parce que ben pourquoi on fait ça encore une fois c'est parce qu'on a peur d'être rejeté on a peur d'être d'être mis à l'écart on a peur d'être banni on va dire de la société comme tout le monde et du coup ben le mensonge quelque part ou du moins ce mensonge de séduction c'est quand même un instinct de survie et là on est face à quelqu'un qui n'a plus son instinct enfin qui n'a plus cette survie là d'être socialement maîtrisé son image sociale avec vous donc c'est terrifiant parce qu'on peut se dire ben ouais mais du coup si j'arrive plus à rentrer dans les codes et à séduire ben on peut me rejeter et cette personne a de l'importance donc c'est encore plus douloureux si cette personne me rejette et donc on a ce truc un petit peu déstabilisant de j'ai envie de me raccrocher à ça parce que pour moi c'est de l'instinct c'est de la survie mais d'un autre côté j'ai pas envie je n'y arrive pas donc je suis un petit peu un petit peu perdu d'ailleurs on peut avoir des mensonges maladroits de la part de cette personne parce que il ou elle ne sait pas trop comment s'y prendre on est sur quelqu'un de particulièrement déstabilisé pour moi quelqu'un qui se sent vulnérable de toute façon ouais voyez on est sur ce cette espèce de renouveau de ce changement changement d'état d'esprit changement de façon d'être changement de de schéma de oui de sa façon d'interagir avec les autres avec le social avec les gens qui nous plaisent et c'est déstabilisant c'est à la fois et j'espère que vous allez bien le sentir et que je vais bien le retranscrire c'est que c'est à la fois grisant excitant et à la fois ça fait peur donc on est sur un petit peu comme si demain vous décidiez de tout plaquer pour aller vivre je sais pas dans un pays étranger bah c'est excitant on se dit c'est une nouvelle aventure c'est trop cool etc mais de l'autre côté bah on est un peu stressé de ok bah comment je vais faire et le déménagement et puis comment je vais trouver un logement là-bas et puis le boulot et puis est-ce que je vais m'y plaire est-ce que la langue ça va pas être un un frein un obstacle vous voyez bah c'est un petit peu la même chose c'est que c'est grisant mais en même temps bah ça change de notre confort et de nos habitudes donc c'est un petit peu déstabilisant donc là on est dans le côté grisant effectivement on a envie de voir ce que ça donne ça nous fait du bien aussi parce qu'on est sur quelqu'un qui avait peut-être qui était peut-être beaucoup plus impacté que vous par exemple par le rejet qui avait l'habitude de tenir une image en toutes circonstances et même si ça fait très très peur ça fait du bien aussi de pouvoir être soi-même parce que quand on porte un masque auprès de beaucoup de personnes on le sait au fond de nous que oui on est apprécié mais finalement on se sent seul parce qu'on n'est pas réellement apprécié pour ce que l'on est on est apprécié pour l'image que l'on renvoie alors que là on a l'impression d'être nous-mêmes d'être apprécié pour ce que l'on est on se sent bien et ça nous fait plaisir on a envie d'aller plus loin à la limite ouais on se on se prend à rêver c'est un petit peu ce que j'avais on se on se on se on est alors c'est pas qu'on met de l'espoir sur vous mais on se on sent que cette fois c'est différent cette fois on va peut-être pouvoir être accepté pour ce que l'on est on va peut-être assumer je sais pas que on adore une musique qui est complètement les sardines par exemple la musique des sardines alors que voilà au niveau du social on l'avouera peut-être pas et ben avec vous on va être capable d'avouer que nos chansons préférées c'est les sardines de Patrick Sébastien vous voyez on se dit est-ce que c'est pas voilà un changement dans ma vie est-ce que ça va pas m'aider à être un peu plus moi-même est-ce que je vais pas me sentir moins seule j'ai un petit peu de ça aussi et je trouve ça résonne pas mal avec le côté du Yeti ce côté de étrange voilà déstabilisant mais aussi ce côté ben quand on est un petit peu à part etc ben quand on est différent on est pas forcément accepté et on se sent seul ben là c'est ce que j'ai aussi c'est l'espoir de peut-être se sentir moins seule parce que d'avoir le courage de dire ce que l'on est on est sur le Yeti qui va assumer d'être un Yeti qui va arrêter d'essayer de se faire passer pour un ours polaire voilà et c'est pas forcément quelqu'un de marginal ou de différent qui a des choses à cacher c'est plutôt quelqu'un qui est très soucieux du regard des autres qui a peut-être été éduqué comme ça à l'excellence à des choses comme ça avec des validations très strictes on n'est pas forcément sur des gens qui ont des trucs voilà quand je dis ma chanson préférée c'est les sardines de Patrick Sébastien peut-être pas on est peut-être sur quelqu'un de tout à fait normal ou enfin normal standard qui n'a pas de truc exceptionnel dans les goûts dans le côté atypique mais qui sent quand même ce besoin de se protéger de se construire une image on veut sortir de cette de cette un petit peu de cette prison que l'on a prison de nos masques on est quelqu'un qui est très très impacté par ces masques et qui redécouvre ça avec vous et c'est on l'avait très très fort dès le début donc c'est plutôt c'est plutôt bien parce que c'est quelqu'un qui alors ne va pas changer du jour au lendemain même si c'est un peu malgré lui ou malgré elle parce qu'on n'est pas forcément capable encore une fois de vous mentir ou de manipuler la vérité mais en tout cas on est sur quelqu'un qui a déjà des difficultés à rester dans ses schémas avec vous et qui en plus a envie de les changer parce que découvre une nouvelle dimension qui lui fait du bien et qui a envie donc on est sur quelqu'un qui s'ouvre petit à petit et qui a vraiment ouais envie d'apprendre à plus vous connaître et puis se dévoiler c'est surtout ça se dévoiler avec beaucoup de dépouillement avec beaucoup de vulnérabilité d'humilité on est sur quelqu'un qui a envie de se présenter tel qu'il est ou tel qu'elle est avec ouais beaucoup d'humilité bon forcément on a on a les schémas qui restent ça va pas partir du jour au lendemain entre ce que l'on veut ce que l'on ressent et une vie entière de conditionnement de schéma défensif voilà ça part pas du jour au lendemain mais voilà on a on a envie de surmonter un petit peu ces craintes là surmonter cette peur cette peur du rejet peut-être cette peur de l'abandon également pour certains on a envie d'être plus fort que ça pour vous mais pour soi aussi on a vraiment ouais moi je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup avec vous du moins dans cette énergie encore une fois beaucoup d'humilité mais beaucoup de courage aussi et qui veut vraiment essayer tenter quelque chose parce que pour une fois on est en confiance avec quelqu'un même si c'est déstabilisant encore une fois ouais on a on a on a beaucoup de complicité avec vous naturelle beaucoup de confiance on a quelque chose un lien qui s'est créé et qui fait aussi qu'on peut se permettre d'être comme ça et que ça nous dérange pas trop même si ça nous fait peur on l'accepte quand même plutôt bien alors encore une fois bien sûr on est de temps en temps sur la défensive sur certaines choses c'est à dire que on va s'ouvrir petit à petit on va pas vous balancer les gros dossiers dès le début on va pas vous faire suivre etc mais on est on est plus à l'aise on va moins mentir sur des petits détails alors par contre sur des gros trucs on peut être tenté de continuer de le faire si on a peur d'être jugé quand je dis sur des gros trucs ça veut pas dire que par exemple cette personne va vous draguer coucher avec quelqu'un d'autre et vous dire non non t'es le seul ou la seule que je vois c'est pas du tout ça c'est par exemple mentir sur imaginons on est sur quelqu'un qui a des problèmes financiers c'est très dur au niveau social quand on est dans la séduction avec quelqu'un de se mettre en position peut-être de victime et de dire bah moi c'est la merde je sais pas comment je vais payer mon loyer si ça continue je suis à la rue vous voyez donc là dessus non parce qu'il y a encore de l'ego de la fierté et puis surtout cette peur du rejet qui est importante donc on peut vous mentir encore sur des choses comme ça par contre on va être beaucoup plus enclin à dire la vérité sur des détails du quotidien et peut-être que pour vous c'est pas important mais pour cette personne ça l'est parce que ça peut être quelqu'un qui peut très bien mentir sur limite ce qu'il ou elle a mangé juste pour avoir une bonne image par exemple il ou elle a mangé McDo ok vous lui demandez ah t'as mangé quoi hier soir on va vous dire ah bah j'ai mangé une salade verte avec du thon des pignons de pain du malice pourquoi parce qu'on va se dire moi j'ai pas envie qu'il ou elle me juge en disant que j'ai une hygiène de vie dégueulasse que je bouffe McDo que je sais pas cuisiner si je lui renvoie l'image de la salade ça fait genre j'ai une bonne hygiène de vie je cuisine vous voyez et pour vous 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 en foutez la personne aurait dit McDo mais vous auriez même pas pensé à tout ça vous auriez dit bah c'est cool il a mangé McDo il ou elle on s'en fout mais vous voyez on est sur quelqu'un qui peut mentir sur des petits trucs ça parce que c'est important pour lui ou pour elle et là dessus avec vous et bien ce genre de petites choses on a pas envie de le faire et on ne va plus le faire alors voilà après sur les trucs encore une fois un petit peu plus gros il y a plus de jugement c'est un peu plus compliqué mais on est sur quelqu'un qui s'ouvre énormément par rapport à ça bon après c'est angoissant c'est angoissant mais d'un autre côté on se dit que si un jour on doit s'y mettre et on doit sortir de ça parce que ça nous bouffe la vie parce que encore une fois on se sent seul en fait on se sent incompris ou incomprise on se sent particulièrement seul et on se dit que vraiment avec vous il y a quelque chose qui passe il y a une affinité naturelle il y a une de toute façon une espèce de vous arrivez à voir à travers les mensonges donc ça fonctionne pas de toute façon donc autant se lancer et puis avec vous ça en vaut le coup parce qu'on se rend compte que de toute façon faire autrement ça marcherait pas et que quitte à tenter là si ça marche ça sera génial et si ça marche pas et bien finalement on n'aura pas perdu grand chose parce que vous mentir n'aurait pas marché non plus voyez donc soit ça marche soit ça marche pas mais au moins on aura nous appris à fonctionner différemment et peut-être que ça nous servira plus tard il y a quand même un côté très lucide là dessus bon après forcément c'est un petit peu encore une fois anxiogène ça fait un petit peu peur de sortir de ce schéma parce que même si on est dans une prison et qu'on se sent seul c'est une prison qu'on connait voilà donc on espère on se protège encore un petit peu on est sur quelqu'un qui voilà encore une fois veut essayer d'apprendre à vous connaître veut se rapprocher veut se sentir moins seul arrive avec beaucoup d'humilité et de courage encore une fois mais voilà malheureusement ça ne va pas changer du jour au lendemain il va y avoir des petites étapes parfois une personne qui se retranche un petit peu j'ai pas l'impression qu'on va rentrer dans le mensonge plutôt à la limite dans le refus de communiquer vous voyez et c'est un grand pas pour cette personne c'est que plutôt que de vous dire par exemple je sais pas j'ai pas répondu à ton texto parce que j'ai été très blessée sur le coup et puis j'étais bouleversée et du coup j'osais pas répondre etc parce que là ça serait vraiment se mettre en vulnérabilité plutôt que de vous mentir et dire oui bah j'étais occupée avec des amis on va peut-être juste vous dire bah écoute j'ai pas répondu je suis désolée mais je préfère qu'on n'en parle pas et c'est un pas en avant mine de rien ok voilà j'espère que j'espère que cette guidance vous aura plu vous aura aidé si c'est le cas bien n'hésitez pas à liker à partager à commenter à vos abonnés et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas le bateau alors on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne si ça ne résonne pas c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous dans ce cas là vous pouvez aller en voir un autre et puis c'est une guidance générale donc vous prenez ce qui résonne vous laissez le reste voilà et puis si vous souhaitez pardon approfondir je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description alors ok d'accord ok c'est plutôt bien c'est plutôt bien alors moi je ne sais pas pourquoi j'ai une une espèce d'avant quelque chose une espèce de de avant couple avant officialisation avant alors vous pouvez très bien fréquenter cette personne depuis un moment mais j'ai une espèce de de préparation à quelque chose donc ça peut être une étape supérieure ça peut être que vous êtes en couple et puis vous allez emménager ensemble ou vous avez un projet de vie ou vous avez un un peut-être une officialisation de type mariage pax fiançailles choses comme ça de la part de cette personne qui est dans une optique de de préparer quelque chose et puis d'avancer ou alors vous pouvez être en train de vous tourner autour et on se prépare à une mise en couple ça peut être aussi pour certains cas je l'ai pas pour beaucoup mais pour certains on est sur une personne qui se prépare à quitter quelqu'un pour se lancer dans une relation avec vous et puis vous voyez un petit peu le truc venir alors est-ce que vous êtes au courant est-ce que vous êtes dans la gratitude vous êtes dans la positivité donc vous êtes quand même pas complètement comment dire ignorant qu'il est en train de se passer quelque chose on a deux personnes qui se soutiennent ça fonctionne bien pour moi on est sur quelque chose d'assez d'assez sympa à l'image du bateau ça suit son chemin pour le coup je trouve qu'on est sur sur ouais une avancée ça avance tranquillement et là on est peut-être à une avancée plus importante que les autres mais ça se passe plutôt bien ok alors on va voir ce que cette personne pense voyez lâchez prise on y va go 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 on arrête la tente et on y va c'est exactement les énergies qu'on a dès le début on est prêt à se lancer alors à se lancer dans quoi encore une fois on est dans une violence générale donc là c'est au cas par cas ça peut être oui je sais pas vous êtes en relation à distance ça peut être d'emménager l'un chez l'autre ou de déménager ça peut être de faire sa déclaration ça peut être peut-être des choses un peu moins importantes vous emmener pour un premier date au restaurant ou boire un verre ça peut être des choses de se déclarer pour des fiançailles en tout cas on est dans une énergie de on a envie d'y aller on veut que ça bouge voilà on était sur quelque chose qui avançait quand même mine de rien pour moi on n'était pas non plus alors peut-être qu'on était dans une légère période de stagnation pour ce qui est avant cette étape mais on était quand même sur quelque chose qui était en mouvement et là on est sur voilà une avancée plus pragmatique plus notable et on a envie d'y aller donc ça c'est bien si vous êtes dans une attente de mouvement on est dans cet état d'esprit là on y pense on a envie d'y aller ouais pour moi on a je le vois pas de manière négative c'est plutôt vous voyez vous imaginez vous avez vous faites une randonnée et vous avez un col devant vous qu'il faut escalader non mais avec un chemin qui monte etc ben là on est en mode allez ça y est hop je prends mon courage on y va on a envie parce qu'on sait qu'en haut la vue elle sera magnifique vous voyez c'est pas plutôt on est dans une randonnée où on a galéré pendant 10 ans on a soif on a faim on est perdu et on se dit oh merde il y a une montagne bah j'ai plus la force non là c'est plutôt on est enthousiaste à l'idée alors est-ce que effectivement il y a un petit obstacle et c'est compréhensible parce que peu importe l'étape que vous allez franchir si c'est ne serait-ce que vous vous invitez à boire un verre ça peut être quand même un petit peu anxiogène pour cette personne ça peut paraître être un gros pas de se déclarer de se positionner si c'est de faire une demande en fiançaille pourtant le cas le plus extrême il y a quand même une appréhension à se dire si la personne me dit non ou voilà donc on a envie d'y aller maintenant on ne sous-estime pas non plus ce que ça demande de faire cette démarche quelle qu'elle soit on a conscience que voilà ça va peut-être nous demander de l'énergie par exemple si on doit quitter une tierce pour se mettre en relation avec vous bon ben ça va peut-être pas être évident on a la détermination de le faire parce qu'on voit l'objectif maintenant on ne sous-estime pas l'étape qui est avant qui peut être un petit peu compliquée enfin encore une fois suivant les cas ça peut être juste faire face à ses angoisses faire face à ses peurs prendre son courage à deux mains mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut qu'il faut faire alors ensuite vous voyez on est vraiment les yeux sur l'objectif on a envie de rêver on a envie d'y croire on a envie de voir la ligne d'arrivée et on se donne les moyens moi j'aime bien on est sur quelqu'un qui a envie de se donner les moyens de réussir de se donner les moyens d'arriver à son objectif quel qu'il soit encore une fois et on est vraiment dans un pré-quelque chose donc c'est plutôt c'est plutôt bien on est en plein dans cette histoire de rêve et d'objectif et de motivation et encore une fois on imagine la vue qu'on aura en haut de cette montagne alors elle fait un petit peu peur à gravir mais on se dit que ça en vaut le coup et qu'il est temps de se mettre en route que c'est pas en restant au pied qu'on aura cette récompense donc oui alors peut-être qu'on se motive avec cette récompense avec un petit peu d'illusion de fantasme de mon dieu il y aura peut-être des cigognes des arcs en ciel et puis des oiseaux et puis voilà et peut-être que la réalité sera un petit peu moins exceptionnelle mais en attendant on a besoin de cette motivation pour avancer et on est là-dedans on se motive on a envie de se donner les moyens de se donner la peine de faire des choses on a pris une décision quelle qu'elle soit moi je pense que quoi qu'il en soit c'est pas une décision puisque de toute façon on était dans les énergies un petit peu de préparation et d'anticipation avec celle-ci donc c'est quand même quelque chose qui a été un petit peu mûri c'est-à-dire que voilà par exemple si on est sur quelqu'un qui veut je sais pas vous proposer de sortir mettons en dehors du travail c'est quelqu'un qui se dit peut-être depuis plusieurs semaines qui a commencé à se rapprocher qui se dit allez faut que je trouve l'opportunité faut qu'on soit tous les deux faut que je trouve comment je vais lui dire vous voyez on a quand même une anticipation qui a été faite une préparation qui a été faite si c'est voilà une demande pour emménager ensemble ça peut être quelqu'un qui a commencé à se poser des questions à libérer de la place dans ses tiroirs des choses comme ça qui a réfléchi à comment vous l'annoncez et là on est passé de la préparation à la mise en action ça veut pas dire qu'on va le faire demain mais on est beaucoup plus dans l'action dans la pratique que dans la théorie si ça a du sens donc la théorie elle est passée on était dedans là on est plus de bon c'est bon maintenant que je sais ce que je veux faire et comment je veux le faire et bien il n'y a plus qu'à trouver ce petit courage là pour avancer et ces questions de temps c'est assez imminent pour du coup ouais bon ça pour pas mal donc au sens littéral il est peut-être question effectivement de vie commune de rapprochement géographique d'emménagement ensemble mais de manière générale il est question d'intimité de toute façon ce que l'on recherche c'est l'intimité avec vous et c'est ça le but de ce que l'on veut provoquer de ce que l'on veut créer c'est un rapprochement dans l'intimité quel qu'il soit ça peut être aussi je sais pas vous vous tournez autour depuis un moment il y a eu plein de soirées déjà en tête à tête mais il n'y a jamais eu mettons de tactile de charnel ça peut être cette personne qui cherche son courage à deux mains pour officialiser la relation et puis se dire bon bah comment je peux amener les choses parce que j'ai du désir et que j'ai envie que ça s'exprime etc vous voyez dans tous les cas ce que l'on veut c'est se rapprocher l'intimité ça peut être de plein de manières différentes ça peut être vivre ensemble ça peut être partager des choses ensemble ça peut être officialiser une relation ça peut être du charnel effectivement ça peut être plein de choses diverses et variées le point commun étant que vous êtes dans une étape importante où il va y avoir un mouvement et une transformation de votre relation pour passer à l'étape supérieure et de manière assez rapide encore une fois au cas par cas ça dépend mais on est sur quelqu'un en tout cas qui est déterminé qui pense le faire qui a trouvé cette motivation et qui est dans cette énergie d'être dans les starting blocks on est juste avant le départ et on attend que le pistolet il sonne le début de la course on est un petit peu là dedans ok alors ensuite ouais ça ça m'étonne pas en soi on essaie de se motiver énormément c'est ce qui nous fait ce qui nous maintient dans cet état de 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 détermination on va dire ça comme ça c'est que si demain vous êtes je sais pas dans une course si on reprend l'exemple de la course que vous êtes en train de vous préparer sur la ligne de départ bah à un moment il faut que vous imaginiez la victoire sinon vous partez pas ça sert à rien pourquoi faire un effort si on sait que c'est foutu d'avance donc on est dans cette espèce de conditionnement de voilà on se promet mon zémerveille on y croit on est pas du tout en train de s'auto-convaincre sur des trucs complètement abusés mais on est en train de se booster de voilà si je le fais quand je vais le faire il va se passer ça ça va être génial ça va débloquer ci ça va débloquer ça c'est quelque chose que j'attends on est vraiment dans cette espèce de préparation un peu mentale juste avant le départ pour avoir cette énergie ce courage cette motivation de se lancer dans cette course ou de se lancer dans l'ascension de cette montagne mine de rien parce qu'on va voir une fois si vous êtes en bas de la montagne et que vous vous dites bon bah en haut ça va être pourri de toute façon j'ai le vertige et puis il va y avoir des bestioles et puis je vais avoir froid ou alors je vais avoir chaud bah pourquoi vous allez monter la montagne ? à un moment ça n'a aucun intérêt alors que si vous êtes en train de vous conditionner de ouais là où encore une fois il va y avoir des oiseaux il va y avoir des arcs-en-ciel il va y avoir la vue sur toute la ville il va y avoir peut-être des traces d'animaux il va y avoir un super paysage il va y avoir plein de trucs positifs et bah vous allez être super motivés à y aller et là on est là-dedans on veut le faire on est déterminés et on est encore un petit peu dans ce conditionnement de en fait on cherche le courage de passer cette étape on n'est pas dans la planification vous voyez si je reprends l'exemple de la montagne ça c'était avant on n'est pas dans je vais suivre le sentier il faut que je prenne une gourde d'eau il faut que mon téléphone soit chargé au cas où j'ai un pépin non ça on l'a déjà fait on a tout l'équipement qui est prêt là on n'a plus qu'à se lancer et on est sur ce truc juste avant de se lancer de j'ai décidé j'y vais maintenant il faut que ma motivation elle reste intacte et il faut que ça me donne le courage de m'aventurer là-dedans bon on essaie de mettre un petit peu de côté ce qui peut nous faire peur parce que forcément voilà de temps en temps bon effectivement il y a des petits pas en arrière de oui mais si ça se passe mal et si et si jamais je trébuche sur un caillou et si jamais je trébuche qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai bien pris des pansements est-ce que j'ai bien chargé mon téléphone vous voyez de temps en temps on a des petits mouvements en arrière comme ça mais c'est normal parce qu'on est sur quelque chose qui va changer le quotidien et l'être humain n'aime pas le changement quoi qu'il arrive donc forcément on essaie de temps en temps quand on est un petit peu stressé d'anticiper tout ce qui pourrait mal se passer donc par exemple voilà je sais pas si on est sur quelqu'un qui veut vous demander de sortir mettons ça va être oui mais si jamais il ou elle refuse alors attends il faudrait peut-être que je me renseigne sur les horaires sur j'ai posé discrètement des questions par exemple sur si il ou elle a des enfants au garde alternée sur quel week-end ça tombe est-ce que il ou elle a rien prévu ce week-end voilà on va être dans les derniers ajustements au cas où mais c'est tout à fait normal voilà en recherche d'informations histoire de vu qu'on est sur le dernier pas ouais on va aller chercher les dernières informations manquantes pour être sûr que notre préparation elle est au top elle est au max et que derrière ça se passe bien mais voilà pour moi c'est bon ça va peut-être faire quelques ralentissements quelques pas en avant pas en arrière avant de faire le fameux pas mais on est quand même sur quelque chose de rapide pour moi voilà bon forcément il y a l'esprit dès qu'on se rapproche en fait dès qu'on est dans les énergies de motivation de détermination de rêve et c'est pour ça qu'on se booste comme ça sur l'objectif la finalité parce que c'est ce qui nous motive parce que si on laisse notre mental prendre le dessus qu'est-ce qui se passe notre mental il fait oui mais attends est-ce que tu as demandé ça est-ce que t'es sûr que ça ça va bien se passer est-ce que t'as bien pesé le pour et le contre est-ce que t'es sûr de l'aboutissement de ton truc là est-ce que t'es sûr que c'est sûr et du coup forcément quand on réfléchit un petit peu trop on perd cette énergie là donc voilà on essaie de se booster comme on peut et c'est pour ça qu'il y a autant de trucs on va dire d'énergie d'illusion mais dans le sens bien aspecté qui ressortent avec ce coeur lunaire cet onirique ce set de coupe qui parle pour moi de se donner envie parce que le mental est un petit peu fébrile et a besoin d'être rassuré donc on contrebalance avec cette motivation ouais on a quand même un petit peu de quand on réfléchit trop un petit peu de ralentissement mais encore une fois on se remotive sur ce que l'on veut sur notre objectif on veut faire les choses bien quand même alors certes on n'a pas envie de souffrir on n'a pas envie de se prendre un vent mais on a envie d'être sûr que le terrain soit sécurisé ça on a fait encore une fois la plus grosse des préparations en amont donc là ça devrait être assez rapide même s'il y a 2-3 petits pas en arrière où on réfléchit c'est normal mais pour moi on est sur quelqu'un qui pense réellement à faire un pas important quel qu'il soit prochainement on est sur les derniers ajustements pour être sûr que donc si vous avez des questions un petit peu bizarres prochainement c'est normal c'est dans ce sens là d'accord si voilà vous avez des trucs du genre oui t'as prévu quoi ce week-end et le week-end prochain et le week-end après et tu gardes tes enfants comment et qu'est-ce que tu fais le soir généralement après le boulot est-ce que t'as prévu des trucs prochainement est-ce que t'as des événements marquants c'est pas qu'on essaie de vous fliquer c'est qu'on essaie d'ajuster son petit plan pour être sûr que tout va bien se passer voilà à l'image de la montagne si vous devez la gravir parce que la vue est magnifique c'est génial par contre ça peut être pas mal de se renseigner sur la météo avant parce que c'est toujours plus agréable de le faire quand il fait beau plutôt que si on est sûr qu'il va y avoir un orage une tempête ou je sais pas quoi ou là c'est compliqué et bien dites-vous qu'on est sur une personne qui a décidé de franchir la montagne maintenant on sait pas trop quel jour on attend de checker la météo voilà donc si vous avez des questions bizarres c'est normal voilà et j'espère que cette guidance vous aura plu vous aura aidé si c'est le cas et bien n'hésitez pas à liker à partager à commenter à vous abonner et puis à moi et bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada